Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler patch qui a eu lieu hier On va parler KVK avec des énormissimes ouvertures de portes Notamment sur mon royaume Et on va parler aussi de toutes les nouveautés qui sont arrivées Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Mais surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses les amis pour ne pas être sur le Discord Les amis, donc je vous le disais, on a pas mal de nouveautés En plus de ces ouvertures de portes énormes qui ont eu lieu Commençons tout de suite par les rapports Puisque cette nouveauté magnifique Enfin, comme vous le voyez On va pouvoir avoir le compte rendu général Du nombre de morts, de blessés graves, de blessés légers Bref, les informations utiles qu'on devait faire à la main En slide dans, et donc on va se retrouver à présent avec des rapports encore plus gros Rappelez-vous, de mémoire, le record que je vous ai montré On était sur du 350 millions, 400 millions de pertes de puissance de chaque côté Là, avec le cumul, pour le coup, on va pouvoir avoir beaucoup plus Et donc attendons-nous à avoir des rapports de dingueries On a aussi cette nouveauté magnifique qui permet de faire des unions Regardez par exemple, nous on a fait une union les pumes On voit bien l'union 10-6-4-1-3 On a pris cher Et on est en union avec, hop, faut que j'y retourne parce que ça ferme Avec les ROX 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 qui est le RT-96 Le PA-65 Les VG-96 Le KA-65 Et le D-96 Du 23-96 Vous allez voir pourquoi, quand on va aller en Terre du Roi Pourquoi on est en union avec Bon, il y a pas mal d'autres nouveautés Notamment au niveau de la forge Hop là, on va à la forge Et regardez, une nouveauté Alors, c'est peut-être moi qui ai été éclaté et qui ne l'ai pas vu Mais cette nouveauté n'avait pas été annoncée Regardez si je vais par exemple dans les différents sets On se retrouve avec un nouveau bâton à plume de sorcière Qui va nous donner un bonus de plus 6% en défense d'unité de siège En plus de la récolte et de la vitesse de marche Ce bâton là, je ne l'avais vu nulle part On a aussi également la couronne de bois mort de sorcière Alors, on avait vu le home du loup féroce Qui donne plus 14,5 en attaque des unités de siège Mais là, la couronne de bois mort de sorcière Elle redonne un bonus d'attaque aux unités de siège Mais redonne également un bonus de récolte Donc, tout ce 7 récoltes qu'on n'avait pas vu La cape maudite de sorcière Plus 12% encore une fois en récolte Et plus 4% en défense des unités de siège Si on va sur les gants Regardez, tac, dans ces ceux-là Les bracelets écarlates de la sorcière Plus 8 en récolte Et cette fois, on est sûr de la santé Plus 3% en santé On continue avec les jambières Plus 12 en récolte Ça fait un stock de ouf en récolte On va récolter Il était dur à dire celui-là On va récolter à une vitesse de dingue On a aussi le bottillon des marais de sorcière Plus 8 de récolte Et au niveau des bijoux En revanche, je n'ai rien vu de nouveau Franchement, tous ceux qui sont là Je les avais déjà vus avant Et au niveau du 7, on le voit Même si le 7 de la sorcière Nous semble plus énorme Qu'est-ce qu'il y avait avant Le 7, celui, le 7 qui est mis en avant C'est l'habit du loup Avec bien évidemment les bonus Pour les unités de siège Alors le 7 de la sorcière Lui, il va nous donner en bonus Si on en a 2 Plus 25% en charge de troupes Bon, c'est pas oufissime On a obtenu des ressources supplémentaires Plus 5%, ça c'est du lourd Donc 4 pièces C'est vraiment ce qu'il faut viser 6 pièces, vitesse de marche plus 10 Bon, ça sert pas à grand chose Mais si vous le mettez De toute façon, c'est sur un récolteur Genre Cléopâtre Et là, pour le coup Ça sera vraiment extrêmement utile Alors oui, il y a pas mal D'autres nouveautés Qui ont été ajoutées On en reparlera de cette mise à jour On reparlera également des events qui vont arriver Mais c'est l'heure de parler KVK De mon KVK Et également du celui du 13-07 Puisqu'il est aussi énormissime Avec les 1V Regardez, les terres du roi ont ouvert Alors vous allez dire Qu'est-ce que je fais en arrière ? Vous le savez Je vais toujours en arrière Pour faire mes vidéos Et surtout, je me suis déjà fait 0 Donc niveau troupe Je suis un petit peu éclaté J'ai pas le choix Il faut renforcer avec mes farms Comment ça se passe sur le terrain pour nous ? Alors déjà, vous le voyez C'est plutôt pas mal On est sur le nord face au sud On a le 23-96 Qui avance pas mal avec nous On a deux gros points de contact On a celui-là Et donc vous allez le voir Ça va être l'occasion pour vous De voir les troupes qui sont utilisées On a en face les mecs qui se font renforcer Évidemment, ça a bougé Notre drapeau a pris feu Mais on est en train de le réparer Donc pour le moment Ça se passe plutôt bien Et on a ce deuxième front-là Où on a bien mangé nos dents Donc on ne tient plus pour le moment Mais il y a des grosses fights Il faut savoir que nos amis cohérents Qui sont la majorité des joueurs de mon royaume C'est la nuit actuellement Donc c'est là où on est en heure creuse Alors il y a d'autres points de fight Sur ce côté-là Avec le 84 OF Et de l'autre côté Le 489 Le 89 VC Alors le 89 VC C'est du très lourd Le 89 VC C'est du baba C'est du faux C'est du Arvix Parmi les plus grosses baleines du jeu Sur ce serveur Ça va être extrêmement dur De gagner contre eux Mais pourquoi pas On est plutôt bien positionné ? Je suis vraiment très surpris Du niveau de bataille sur les terres du roi Je pensais qu'on se ferait plus rapidement fumer Mais non En fait Il y a un taf de ouf qui est fait Et regardez On retrouve notre ami baba Et son milliard de puissance C'est 36 milliards de points de meurtre également Ça va être très long Ça va être très lourd On a faux aussi Avec son 381 millions de puissance Et ses 27 milliards de points de meurtre Ça on retrouve aussi L'un des comptes d'Arvix L'Asie Arvix Pareil 287 millions On retrouve aussi Hassan 666 Bref Que des méga baleines Ça va être très très chaud Sur ce côté là Regardez Le flag a failli mourir Mais il est à présent en réparation Franchement C'est un truc de ouf Les 84 OF Assurent vraiment Ils sont énormes Mais de notre côté aussi Ça avance plutôt pas mal Je suis encore une fois Très surpris Ça tient bien C'est étonnant Mais ça se passe plutôt bien Et maintenant qu'on est en union aussi Que c'est grâce au patch On va pouvoir renforcer davantage Et jouer encore plus stratégique Face au 24-89 C'est pas le seul KVK en cours Où les portes ont ouvert Je vous ai parlé du 1307 On va aller le voir tout de suite Et donc le 1307 Avec les 1V du 10-34 Franchement Regardez déjà On n'est plus qu'à 3 royaumes impériums Je vous rappelle On est monté en pointe À 6 royaumes impériums Sur ce KVK Le 10-79 est sorti du statut impérium Le 10-34 aussi On n'a plus que le 16-47 Le 1307 Et le 16-64 à présent Qui ont toujours leur petit statut impérium Allons voir tout de suite Ce que ça donne sur les terres du roi Mais croyez-moi C'est extrêmement Temps d'axe de ouf On ira faire aussi en fin de vidéo Un tour au muséum Pour vous montrer La petite mise à jour qui est arrivée Alors qu'est-ce qui se passe Sur ce KVK De ouf Les 1V Regardez Ils sont là Les 1V On est bien sur les terres du roi Et qu'est-ce que ça donne Du côté des 1V Sur le côté violet Et bien regardez Ils tiennent la porte Sur cette zone là Ils tiennent la porte Il y a du monde Il y a du lourd à la porte Mais les bots Les CB Sont là Avec les AVG Les 1 AVG Sur cette porte là Ils les ont totalement repoussés Je dirais même Totalement détruits De l'autre côté On a le 1079 Qui tient la porte Qui a sa petite forteresse Même collée sur la porte Qui est passée Qui est sur différents points de contact Alors là vous voyez Ça brûle Mais ça ne Ah je vais dire ça brûle plus Mais si Ça brûle toujours Le 1079 Est en train de céder Tous ces flag brûlent Les 1 AVG Les SN Les CB Sont apparemment Beaucoup trop puissants Est-ce que de l'autre côté Les N AV Arrive à tenir Je ne pense pas Les 64 LG Me paraissent Bien trop puissants Effectivement Pourtant On a Une grosse baleine Qui vient de se tépé Une grosse baleine Des 1V Du 1034 Bon là Sur le coup Ça semble Un petit peu compromis Mais est-ce que Les 1V Vont se ressaisir Je vous le rappelle Les 1V ont tout de même Énormément de KVK Gagné à leur actif Alors Ils ont aussi Des Ligue Osiris Ils ont déjà Eux-mêmes Perdus Vous voyez Ils ne mettent pas De stats sur les KVK Parce qu'ils ont déjà Perdus des KVK On n'est pas comme Le 1960 Mais ça reste Très étonnant De les voir Se faire repousser Aussi facilement J'en avais discuté Notamment avec Koala Du 1079 C'est dommage Parce que Les 1V ont clairement De quoi Vraiment essayer De gagner Ce qui avait K Alors regardez Au niveau Des défenses Utilisées Par ces gros joueurs Parmi les plus grosses Baleines du jeu D'un côté On a Attila Qui attaque Du côté Des Oh c'est un rallye Qu'est-ce qu'il fait Attila Ah c'est un contre rallye On a un contre rallye Avec Attila Pourquoi avec Attila Sur Tariq Bah tout simplement Attila Qui est avec qui Avec Avec J'ai pas vu le binôme Bah qui est avec Takeda Et bien tout simplement Pour éviter qu'il se fasse Swarm Mais il se fait quand même Contre rallye Par Nevski Avec Jeanne De l'autre côté Le rallye d'attaque Principal Et l'un des meilleurs Binômes d'attaque On a Tariq Enfin l'un des meilleurs Binômes d'attaque Non Parce que quand on voit Pakal J'avais pas vu en second Je sais pas si c'est le meilleur choix Mais étonnant Binôme Tariq Avec Pakal Il aurait pu Je pense Avoir une meilleure stratégie Même si ça reste Très solide Tariq Pakal Et en défense On se retrouve avec Yann Ziska Et il est avec qui En binôme Yann A mon avis Il doit être avec Yss Peut-être Est-ce qu'on arrive à voir Avec qui il est J'arrive pas à voir Est-ce qu'on va reconnaître La cinématique Là il est full Non Il est pas avec Yss En binôme Yann Ziska Si vous savez Si vous reconnaissez La cinématique Là je la reconnais pas La cinématique du skill N'hésitez pas A me la mettre En commentaire On dirait qu'il est avec Marguerite Mais il n'y a aucun sens Qu'il soit avec elle N'hésitez pas A me mettre en commentaire Avec qui Il est Il est En binôme Parce que là Ça ne pop pas Et on ne le voit pas Et sinon Au niveau des unités On le voit On est sur Un peu de tout Du Nevsky Du Guan Du Sipio Bref Là il y a vraiment Il faudrait S'ils veulent gagner Les 1v Quand ils sont dans Ce genre de situation Il faudrait Qu'ils passent la porte Puisqu'ils tiennent la porte Ils la passent Et ils fassent un rush Pour occuper le terrain Et pouvoir gagner Je vous le rappelle Dans ce genre de KvK Ce qui va vraiment Faire la différence Ça va être la capacité A vos baleines De vos baleines A se sacrifier Et à lâcher Des coups de CB Pour pouvoir remonter Donc on est sur Une victoire Qui se dirige Tranquillement Pour les CB Les 1avg Les 1avg Ils enchaînent quand même Les victoires Et malheureusement Une nouvelle défaite Pour les 1v Et le 1079 Alors il y a Des grosses infos Qui donnent Des migrations en cours Enfin qui vont arriver Du côté du 1034 Je vous en dirai Plus longuement Lorsque tout sera terminé Mais là Force est de constater Que les 1v Qui n'ont pas Assez de joueurs Et vont devoir Soit se renforcer Soit migrer Tous ensemble Sur un autre serveur Parce que là Ils n'arriveront plus Face aux serveurs Les plus peuplés On retourne Sur mon KvK Je vous le rappelle Le 1960 Lui a gagné Son KvK Parce qu'il a Suffisamment De joueurs Avec des cartes bleues Infini Et je vous ai dit On allait parler Du musée Avec cette nouvelle Mise à jour Alors on n'a pas Encore Les tout nouveaux Commandants Ils arriveront Peut-être Demain Mais on a Déjà L'expertise Qui est possible Donc regardez Etelphleda Par exemple Je peux cliquer Pour aller l'expertiser On a La petite option Et le leak Qui était annoncé Que je vous ai montré Était bien vrai On passe D'attaque de troupes Sur etelphleda Plus 15 Et vitesse de marche A plus 10 A attaque Plus 25 Et vitesse Plus 15 Et regardez Pourquoi C'était pas sans raison Pourquoi Lilith A enlevé Le bundle Qui donnait Les ressources Tout simplement Les reliques Plus précisément Tout simplement Car Pour passer De l'état Standard A l'état Expertisé Et bien Ca coûte Là par exemple 1800 De reliques Cette action Est irréversible Evidemment Je le fais Vu que je l'utilise Énormément Etelphleda Et maintenant La relique Et bien Elle brille Regardez Ca brille Et si je vais Sur une autre Standard Elle ne doit pas Briller à mon avis Ou elle brille aussi Ah si Elle brille aussi Donc en fait On voit pas De différence esthétique Si ce n'est Le Je pensais qu'elle Brillait plus Si ce n'est Le double icône Alors évidemment Choisissez bien Ne montez pas N'importe qui Parce que 1800 Ca coûte quand même Une blinde C'était 1800 Pour le premier Combien coûte le deuxième 1800 aussi Donc évidemment Je le monte Est ce qu'on est Qu'à 1800 Pour tous Ca serait tranquille Si c'était Tous à 1800 On regarde Mulan Elle est quand même Énorme Mulan Avec son santé de troupe Plus 10 Elle passe en santé de troupe Plus 20 Réduction des dommages Elle Ca vaut le coup De la monter Je vous l'avais dit Dans la précédente vidéo Sur la première vague Des muséums Version 1 Je vous conseille de monter Évidemment Etel Fleda Parce qu'elle est très utile En soutien YSG Bien utile Encore En open field Mulan Également Les autres Franchement Si vous en servez Je vous conseille de les monter Parce que Minamoto par exemple Il faut le monter Si vous l'utilisez Moi je n'utilise plus Minamoto Je n'ai pas besoin De le monter Medmed Il peut être utile Si on le passe Avec son bonus Plus 30% De mémoire Laissez moi vérifier Plus 30% De mémoire On peut voir Pour le monter Mais là Pour le coup Je préfère garder Mes pièces de reliques En attendant La seconde vague De commandant Du musée Pour les débloquer Voilà Ecoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère Qu'on va réussir A tenir Ce centre Tenir La grande zigourade Ce serait vraiment Une surprise Parce que Tout le monde Nous annonçait Perdant Peut-être On va perdre Peut-être Va-t-on Réussir A rester Et à tenir Face Surtout les 84 OF A tenir Face A nos ennemis Les méga baleines Regardez Avant qu'on se quitte Les binômes Comme d'habitude Sur ces joueurs Les plus stuffés Et les plus riches Du jeu Parmi Les plus riches Du jeu On regarde On retrouve Comme d'habitude On retrouve Beaucoup de nefski De guane De boadissé Mais encore Du saladin Je vous l'ai dit On retrouve un petit peu D'attila Mais là On voit quand même Beaucoup de guane Et de nefski Bon c'est la base On a beaucoup moins De xianu à présent Je pense que nefski Avec jeanne Et boadissé Vont devenir Un petit peu Les valeurs sûres Et regardez On n'aurait pas Un joueur des 84 OF Qui est en train De se faire tabasser Là Il se fait tabasser Par quelqu'un Forcément de chez lui Non Il ne se fait pas tabasser Du tout Les biens sont Sur son terrain C'est des troupes Qui sont juste à côté J'ai cru Qu'il était en train De déjà Se faire swarmer Mais non C'est impossible Il est bien Sur ce bon territoire C'était une impression Avec la masse De troupes Je vérifie Que ce soit bien ça Ouais C'était bien ça Et ils viennent D'activer le buff Voilà Ecoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada